Conte un peu moi, alors qu'est-ce qui t'attende ? La conférence des presse déjà, je pense, le vent ? Oui, le vent, on sera là bien sûr, et puis après on va déposer tout le matériel. Et puis le vent, je vais annoncer sur quelle moto je vais rouler. Ah, on ne peut pas le dire encore. Ah là là, c'est secret. Déjà, je ne roule pas sur Niamh. Oui. Et puis voilà, je vais rouler dans une très très belle structure, dans ma structure, avec mon mécanicien, avec tout. J'ai décidé aujourd'hui de Yamaha. L'histoire était très très belle. J'ai fabriqué une très très belle moto et tout, mais aujourd'hui j'ai décidé de partir sur d'autres horizons. Et c'est quelque chose qui me plaît avec un beau projet. Et puis voilà, donc un nouveau casteur. D'accord. C'est toi qui t'as préparé la moto par contre ? On l'est déjà un peu fait, on peut dire. Non, elle est faite. Elle est faite la moto et je n'ai plus qu'à rouler dessus. C'est aussi un peu pour ça, parce que ça fait très longtemps que je développe une machine. Et là, j'ai envie de me faire un Dakar un peu tranquille avec une moto sûre. Et voilà, donc c'est un beau projet. Je travaille avec mes partenaires. Et tu seras toute seule, tu n'as pas d'autres clients avec toi ? Non, non, je suis tout seul. Tu seras la plus concentrée, ça c'est bien pour toi. Voilà, je me concentre vraiment à fond sur la course et arrêter de travailler sur le développement. Oui, surtout parce qu'on a vu l'année passée qu'on achèterait très très bien. Et oui, oui, j'étais à fond dans le développement. Et puis je suis, je pense, un des rares pilotes à avoir amené une moto que j'ai fabriquée moi à la première place. Et ça, je pense que ça, c'est quand même une belle aventure. Ça te reste quelque chose ? Ah ben oui, c'est quelque chose de fabuleux. Parce que, tu sais, quand j'ai monté sur le podium à la journée de repos comme ça, et que j'étais en tête avec 11 minutes d'avance avec une moto que j'ai fabriquée avec mon équipe, c'est une très 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 belle satisfaction personnelle. Et alors, il faut attendre les 20 pour savoir quelque chose en plus. D'accord, tu l'annonceras là-bas à la conférence de presse. Par les gens, et puis voilà, on va essayer de faire quelque chose de vraiment sympa. En tout cas, ça m'enlève plein de choses dans la tête. Je vais me concentrer sur mon pilotage, sur ce que je sais faire le mieux, rouler en moto. Et puis, être bien prêt pour ce prochain Dakar. Je vais faire mon onzième, donc je suis déjà un peu un vieux quand même. On laisse tomber. Mais il y a des jeunes qui arrivent et qui roulent très très fort. Là, je l'ai vu, j'arrive parce que cette année, je suis quand même champion des Dakar Series. J'ai gagné les courses en Amérique du Sud, j'ai roulé là-bas. J'ai prouvé que ma navigation était très 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 bonne. Déjà l'année dernière par le Dakar, et puis encore cette année-là. Non, non, je pense que j'ai encore de belles belles années devant moi. Bien, et tu avras six avec toi ? Bien sûr, mon partenaire de corps. Non, 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 je pense qu'aujourd'hui c'est très très important. Il prend soin de mon corps dans la cordillère avec le froid. Et c'est vrai que j'ai testé plein de produits. En plus d'être un produit super, c'est une équipe formidable. Et de passionnés qui sont toujours à l'écoute. Et on a des petits projets ensemble qui peuvent être sympas. Bien, très bien. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci.